C'est une grande aventure humaine et je pense qu'en tant qu'homme, il faut être prêt. Il y a des moments qui vont être forts, qui vont être très joyeux, avec un pays qui est quasiment au sommet de l'Afrique, donc qui gagne souvent, mais il y a aussi des moments difficiles. Je pense qu'il faut être prêt à tout ça. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai eu des moments durs aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie footballistique, donc ça m'a permis d'engranger tout ça, de grandir. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à vivre de très belles aventures et de pouvoir aider mon pays et faire au mieux sportivement pour retrouver les sommets de l'Afrique. La Cannes, ça peut être quelque chose de particulier. D'avoir la Cannes dans son pays, de ce que j'ai pu entendre, c'est quelque chose de fort, quelque chose qui décuple les émotions. J'espère qu'on fera le meilleur parcours possible et qu'on rendra tout le monde fier et heureux et qu'on ira vraiment au bout parce que je pense qu'il y a moyen de vivre quelque chose de fantastique. Déjà, la gagner tout court, c'est quelque chose de fantastique, mais encore plus dans son pays et avec son public. Ça doit être vraiment, vraiment fort. Et après, je pense que la Coupe Moon, c'est encore autre chose. C'est encore lointain. Je ne préfère pas l'imaginer. Je vais d'abord tout préparer sur la Cannes et on verra après. Je me suis toujours un peu projeté depuis que j'ai eu des contacts avec la sélection. J'ai toujours demandé à des joueurs que je pouvais connaître, rencontrer, comment ça se passait, comment ça pouvait se dérouler. Après, en tant qu'homme, c'est encore différent. C'est ma racine. Je sais que j'ai eu ma marraine qui vit au Cameroun et qui, depuis un moment, milite pour que, justement, je revienne la tanière. Mais ça a été compliqué de lui faire comprendre que je n'étais pas encore prêt. Mais je sais que quand je suis au téléphone, il y a pas longtemps, pour lui annoncer la nouvelle, elle était toute heureuse à travers le téléphone. Je pouvais ressentir son sourire. Donc forcément, c'est un moment qui va être incroyable. Et c'est des moments, j'espère, qui vont être incroyables et que je vais garder dans toute ma vie. Et que je pourrais raconter à mes enfants, à mes petits-enfants et que je pourrais immortaliser. Mais j'ai hâte, en tout cas. J'ai mille, mille choses en tête, mais on va attendre de les vivre avant de continuer d'imaginer les choses. Mes premiers souvenirs avec le Cameroun, c'est à la maison. C'est mon père qui traîne la radio. Il a plusieurs radios dans la maison. Donc on pouvait écouter les matchs un peu partout. S'il était dans la cuisine en train de repasser, il avait sa petite radio. Après, il faut savoir que nous, on est très famille. Un dimanche par mois, il y a une réunion de famille. Donc si à un moment donné, il y avait un match qui tombait pas très loin de cette réunion de famille, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. J'ai souvenir de différentes cannes, de différents moments de match où on était tous en famille. Du coup, mon premier souvenir au stade où j'ai pu voir le Cameroun, je n'en ai pas vu énormément. Mais c'était en 2000, il me semble, au stade de France. J'avais 4 ans, du coup. Et c'était un France-Cameroun. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas un meilleur match pour moi pour découvrir le stade de France aussi. Et je me souviens, j'ai des vagues souvenirs, mais je viens du but d'Embauma sur une touche de la gauche qui rebondit de la surface et il m'a retourné acrobatique, incroyable. Et je crois qu'il est égalité, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, c'était une fête fantastique parce que moi, j'avais mes deux pays, j'ai découvert un peu ce que c'était le stade. Je me rappelle qu'il y a eu un grand grand typho, un grand maillot du Cameroun, je crois, où il était un peu en dessous. Et du coup, c'est des souvenirs que je pense que je garderai toute ma vie. Dans mes parents, je pense qu'on en a beaucoup discuté. Ça s'est franchement bien passé. Et je pense que le jour où ils vont voir leur fils sentir l'hymne et porter le maillot, ça va être un moment très fort pour eux. Les attaches que j'ai au pays, elles sont très fortes. Premièrement, parce que j'ai une partie de ma famille qui vit encore et que je vois très souvent et qui j'échange très souvent. Il y a aussi mon cousin, de qui je suis le plus proche, dont son père est un artiste très reconnu au Cameroun. Donc, au niveau musical et au niveau culture, on aime beaucoup danser et chanter quand on a des réunions de famille. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel j'ai béni depuis tout petit. Et j'ai des échanges réguliers après avec des joueurs qui ont été en section depuis un long moment. J'ai toujours regardé les matchs. J'ai toujours supporté le pays. Après, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'y aller très souvent parce qu'avec le foot, on a des vacances assez légères et que j'ai toujours cette envie d'y aller, mais d'y aller pour voir le maximum de monde et passer le maximum de temps. Ça va être encore une opportunité différente, du coup, d'avoir des allers-retours réguliers à la fois pour défendre les couleurs du pays, mais à la fois aussi pour retrouver le pays et découvrir tout ce que j'ai pu manquer pendant toutes ces années. Ce qui me plaît énormément dans la mentalité de la culture cameroune, c'est déjà outre la gastronomie. Parce que ma mère a toujours été forte dans ça et que depuis tout petit, j'ai l'habitude de manger tout ce qui est plat. Donc, forcément, ça me fait plaisir de retourner et de retrouver. C'est la mentalité. Le Cameroun, c'est quelqu'un d'assez fier et je pense que je me reconnais dans ça. Cette mentalité de vouloir toujours accomplir, réussir, même quand c'est difficile, même quand c'est presque insurmontable. Comme mon Dieu le Cameroun, à lui, on ne meurt jamais, il dort. Sous-titrage Société Radio-Canada